... D'abord, merci à tous d'être là. Et puis, je crois qu'introduire la journée en parlant du romarin et en nous conseillant de suivre les locaux, je crois que c'est une très bonne introduction pour l'agroécologie, puisque l'agroécologie, c'est essayer de valoriser les capacités locales d'abord. Et donc, j'espère qu'à la fin de la journée, nous aurons rejoint à la fois le romarin du restaurant et aussi notre thème. Et le romarin est un très beau symbole pour ça. Alors, moi, il m'a été donné d'introduire cette journée. Donc, je vais passer en quelque sorte un petit peu comme dans un roman qui aurait été précédé par des tomes précédents. Je vais faire un résumé de ce qui nous amène à la thématique de l'agroécologie, puisque vous aurez tout le long de la journée des présentations beaucoup plus précises qui vont vous permettre d'approfondir des thèmes. Voilà. Donc, je vais passer en revue un certain nombre de généralités. Vous m'excuserez, mais on va toujours du général au particulier. Je présume que vous en connaissez un certain nombre, peut-être toutes. L'intérêt est de les voir réunis en un seul moment pour bien comprendre leurs interactions, puisque je pense que s'il y a un terme que vous entendrez toute la journée, c'est systémique ou holistique. Et donc, c'est le fait que tout étant joyeusement interconnecté, on ne peut pas se contenter de se concentrer sur un aspect. Et donc, mon but est vraiment que ma petite conférence inaugurale, si je puis dire, vous permette d'avoir l'ensemble du spectre en tête pour replacer les autres interventions auxquelles vous assisterez dans ce contexte. Alors, on m'avait demandé de définir l'agroécologie. La difficulté, vous verrez, c'est que justement, il n'y a pas de consensus. Il y a eu un certain nombre de controverses autour de la définition de l'agroécologie. Et en lisant mon slide, je me suis dit que j'avais très mal rédigé la première phrase, puisque le défi qui oblige à résoudre ce dilemme agricole entre produire des aliments, de l'énergie, des matières premières, donner de l'emploi, préserver les ressources naturelles et limiter l'exode rural, il n'est évidemment pas nouveau. Un peu plus fort, il n'est évidemment pas nouveau. Ce qui est plus nouveau, par contre, qui date, je dirais, d'il y a une quinzaine d'années, c'est le fait que globalement, il y a un consensus qui émerge. Le terme consensus lui-même étant excessif, disons un accord large, puisque comme nous verrons, il y a encore des gens qui le contestent. Et l'idée de consensus voudrait que personne ne le conteste. En tout cas, il y a une grande majorité de gens maintenant qui reconnaissent que nous n'avons pas résolu ce problème-là et qu'il va falloir le prendre sérieusement en main. Préserver les ressources naturelles et plus généralement rester dans les limites planétaires, ça va être l'objet de ma première observation. Alors, il y a un consortium de chercheurs qui s'est mis en place, et les travaux notamment sous l'égide de Rockström, sur l'idée que finalement, le système Terre étant un système limité, il y a un certain nombre de, disons, de mécanismes qu'il convient de ne pas perturber. Alors, ils ont fait un certain nombre de choix qui leur paraissaient bien déterminer ce mécanisme. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de, je dirais, de l'écologie globale scientifique, dès 1971, bien sûr, le fameux rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance évoquait ces questions-là. Ils ont donc les polluants chimiques. Ce qui est en vert, en fait, c'est ce qu'ils n'ont en réalité pas évalué. C'est ceux sur lesquels, vous voyez, ce n'est pas encore quantifié. Il y a le changement climatique où ils estiment qu'ils ont, disons, quand on sort du verre, c'est qu'on commence à rentrer dans un espace un peu d'incertitude. Et quand on sort alors du cercle général, c'est qu'on a déjà dépassé les capacités de viabilité de la planète. Et ils estiment que, d'au moins, le cycle de l'azote et la perte de biodiversité sont déjà dépassés et qu'on est rentré dans une zone de risque, ce qui signifie qu'on peut changer brutalement de système, puisque le propre d'un système régulé, c'est que quand vous faites éclater ces systèmes de régulation, vous rentrez dans des systèmes qui évoluent de manière extrêmement chaotique. Or, et c'est ça qui est intéressant, si vous pensez à l'agriculture telle que nous la pratiquons, eh bien, elle est concernée par un très grand nombre de ces facteurs. Les pollutions chimiques, le changement climatique, l'acidification des océans, le cycle de l'azote ô combien, la perte de biodiversité, tout ça vous sera probablement présenté bien plus en détail, en tout cas pour ce qui concerne la Suisse, le changement dans l'utilisation des sols, et, etc., etc., l'eau. Et donc, poser la question agricole, poser la question de l'agroécologie, c'est se mettre dans ce cadre-là et voir quelle est la contribution, je dirais, négative de l'agriculture à ces problèmes et de quelle manière on peut restaurer une agriculture qui apporterait sinon une contribution positive, ça c'est idéal, au moins une forme de neutralité par rapport à ces grands enjeux. Simplement, une fois que ce constat est fait, on a en fait la compétition entre différents, j'ai utilisé un gros mot, paradigme, vous pouvez dire modèle, représentation, etc. Alors, tout d'abord, oui, je ne sais pas, oui, tout d'abord, vous voyez ici, j'ai quand même, et c'est la partie dont je disais tout à l'heure que quand on dit consensus large, on ne peut pas nier qu'il existe encore un certain nombre de gens qui refusent de rentrer dans la recherche d'une solution et ils sont de deux types. Je les ai unis en un type, mais on pourrait les disjoindre. Il y a ceux qui sont tranquillement négationnistes, c'est-à-dire qui considèrent qu'en fait, il n'y a pas de problème. La France a produit un individu comme ça qui s'appelle Claude Allègre, voilà, donc eux, tout va bien, bon, il y a quelques petits cycles solaires qui passent des problèmes, mais finalement, on chipote beaucoup et il n'y a pas besoin de s'alarmer. Il y a ceux qui sont, alors, j'ai volontairement utilisé le terme Armageddon, ceux qui pensent que dans la tradition, dans une certaine tradition dont l'Occident, malheureusement, s'est illustré, pensent que les ressources étant limitées, il n'est pas question de changement social, etc. La seule solution, c'est que les plus forts l'emportent, quitte à ce que ça se règle par la guerre pour les ressources. C'est la théorie du Lebensraum, de l'espace vital, de la nécessité pour les plus forts d'éliminer les plus faibles. C'est évidemment une position qui n'est jamais exprimée telle qu'elle pour l'instant, mais qui, d'une certaine manière, est déjà intégrée par un certain nombre de gens dans leur stratégie, qui peut expliquer, d'ailleurs, des phénomènes de surarmement ou de guerre pour l'eau, etc. Donc, il faut, ne soyons pas naïfs, ces gens-là, certes, ne vont jamais avancer à visage découvert, mais ils existent et, des fois, sont très actifs. Maintenant, nous sommes ici pour être très optimistes, nous allons estimer que les négationnistes d'Armageddon ne vont pas l'emporter et qu'on va se retrouver dans ce champ dans lequel un certain nombre de groupes, de personnes, d'intérêts, à la limite, les agriculteurs bio représentent un groupe d'intérêts, vont mettre en avant leurs pratiques, leurs méthodes dans le champ public, dans le cadre d'un débat. En bas, je dis que c'est le gradient de radicalité du changement, c'est-à-dire, ceux-là, c'est ceux qui disent oui, il y a un problème, mais on n'a pas besoin d'un changement si fondamental que ça, j'expliquerai un peu leur position, et là, il y a ceux qui pensent que le changement doit être profond, radical, touché, d'une certaine manière, dans ses profondeurs, l'être humain, enfin, ils vont parler d'un changement anthropologique radical. En n'étant d'ailleurs pas toujours très clair sur la manière dont ils souhaitent procéder, et c'est peut-être ça qui est un peu inquiétant, ce qui fait que parfois, les deep ecologistes peuvent nous donner l'impression de se rapprocher limite d'Armageddon quand, notamment, ils recommandent que la population du monde tombe à 800 millions d'habitants, ce qui était la position du commandant en cousteau, et effectivement, la difficulté est de savoir comment on passe de 7-8 milliards d'habitants à 800 millions. Je ne vous fais pas de dessin, je n'ai pas de réponse, et c'est pour ça que là, les tenants d'Armageddon en ont une. Alors, les technofix plus market, j'aurais envie de dire, ça, c'est typiquement Bill Gates, la fondation Agra, c'est-à-dire des gens qui disent, écoutez, oui, il y a un problème, mais on va créer des marchés du carbone, on va créer des marchés de la biodiversité, on va créer des marchés de l'eau, et puis, par ailleurs, on va développer des technologies. Alors, ils peuvent être, par exemple, Bill Gates est très végétarien, donc, par exemple, on va développer, à partir du soja, avec une extrêmement bonne base, on va développer des organismes génétiquement modifiés, il y aura toutes les protéines dedans. Enfin, alors, à la fin du XIXe siècle, il y avait en France un chimiste qui s'appelait Bertelot qui pensait que la chimie pourrait tout résoudre et qui imaginait que, dans moins de 50 ans, on nourrirait la population avec des pilules. En fait, fondamentalement, c'est la même idée ici, sauf qu'on s'est aperçu que la chimie n'était pas si puissante que ça, mais on mise sur les biotechnologies pour nous produire l'aliment final, celui qui contient tout et qui, en soi, est presque une pilule. Bon, ils existent et ils sont, il faut bien le reconnaître, assez riches également. La fondation Gates est une très grosse fondation. Ici, vous avez l'agroécologie illimitée et l'agroécologie radicale. On y reviendra après. Mais vous voyez qu'ils ne se placent pas dans le même gradient de radicalité du changement. Et je reviendrai après sur les frontières sociales. Là, vous avez les tenants de la Pachamama. Alors, eux, ils vont dire qu'il est vraiment temps de s'inspirer des cultures indigènes et qu'il faut vraiment que la culture occidentale disparaisse en tant que telle parce que c'est elle qui est la cause de tout. Et puis, sur les deep ecologies, je ne reviendrai pas parce qu'eux, ils pensent même que la Pachamama, ça ne suffit pas. Vous avez un énorme nuage ici parce que ce qui marque les dernières décennies, c'est la floraison. Absolument extraordinaire, mais c'est souvent ça quand il y a un problème. En gros, on peut voir le système précédent comme un immense arbre. Il s'est effondré. Vous avez des tas de petits arbres qui poussent en dessous. Et donc, chacun y va de son concept. Alors, agriculture de précision, alors, j'ai mis ça dans un nuage parce qu'il faut bien dire que le classement est un peu arbitraire et si des tenants de ces différentes appellations étaient là, chacun dirait non, moi je suis plutôt ici. C'est difficile de les situer. Disons que l'agriculture de précision, de mon point de vue, se rapproche assez de l'aspect technophique. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'en perfectionnant nos techniques actuelles, on va s'en sortir. Mais en général, ils demandent quand même une régulation des marchés. C'est ça qui est important à signaler. Agriculture durable, ça c'est un concept quand même assez flou. Néanmoins, il y a des mouvements de sustainable agriculture, etc. L'agriculture intégrée, c'est un mouvement qui est plutôt né en Angleterre. C'était l'idée de ne pas renoncer aux pesticides, mais tout de même de commencer par quelques principes agronomiques de base à respecter. L'agriculture écologiquement intensive, c'est un concept lancé par un groupe en France autour d'un prof qui s'appelle Michel Griffon. Ça plaît assez bien en général aux agronomes et aux coopératives. C'est l'idée l'idée d'intensification plaît bien parce qu'on reste dans une psychologie productiviste, je dirais. On va voir, ceci dit, que l'agroécologie a aussi comme but de produire, ce que ses détracteurs lui dénient parfois mais qu'il faut rappeler. Mais eux, ça reste un terme qui est acceptable par un grand nombre d'agriculteurs qui ont un peu de réticence avec l'idée d'écologie. Or, dans l'agroécologie, il y a quand même le terme écologie. Alors, intensive, voilà, ça compense en quelque sorte le terme d'agroécologie. Et puis, il y a ce qui a le vent en poupe maintenant qui est l'agroécologie limitée. Et comme vous le voyez, maintenant, je vais me... Alors, l'agriculture biologique, je l'ai aussi mis dans un petit nuage flou parce que, autant, si vous regardez les termes, les prises de position des fondateurs des mouvements qui sont à l'origine de l'agriculture biologique, je pense, qui seraient très, très proches de ce que j'appelle aujourd'hui l'agroécologie radicale, autant, avec la mise en place d'un cahier des charges européen, avec le souci d'arriver à nourrir le marché avec l'entrée d'autres acteurs, vous pouvez avoir des formes d'agriculture biologique, si vous voulez, dont l'organisation, le modèle économique, si je puis dire, a très peu de choses à voir avec ce que prônent les tenants initiaux de l'agriculture biologique. Le problème maintenant, c'est que l'agriculture biologique s'est d'abord, malheureusement, devenu un label dans le cadre d'un cahier des charges et qui accepte quand même des systèmes agricoles d'une grande diversité. Ce qui va séparer, et j'en viens maintenant à l'agroécologie elle-même, l'agroécologie limitée de l'agroécologie radicale, comme vous voyez, c'est cette frontière que j'appelle la frontière sociale. Avant, vous êtes dans l'idée selon laquelle l'amélioration de l'agriculture, c'est d'abord une innovation technico-économique. Bien sûr qu'il y a un aspect technique qu'il faut rentabiliser, etc. Mais au fond, vous vous dites que, et je vais le détailler un peu après, que vous n'avez pas besoin d'une transformation sociale. Et à partir de cette frontière-là, les gens qui sont là disent, oui, non, mais il va falloir une transformation sociale. J'entends par transformation sociale, si vous voulez, un autre type de rapport au consommateur, un autre membre de consommation. Quand on discute avec certaines personnes qui se revendiquent de l'agroécologie, comme il n'existe pas de définition précise, c'est difficile d'interdire à quelqu'un de s'en revendiquer. Mais quand vous êtes, par exemple, dans des paradigmes de l'agroécologie illimitée, la question de la consommation de viande n'est pas posée, du régime alimentaire, alors que les gens de l'agroécologie radicale pensent qu'il n'y aura pas de solution purement technique et agricole sans également une réforme du régime alimentaire. Évidemment, vous comprenez bien, et c'est ça qui est fondamental, c'est que dans les deux cas, ce ne sont pas exactement les mêmes acteurs qui sont engagés. L'agroécologie illimitée, vous avez, ce que j'ai mis en bleu, finalement, c'est ce que les deux agroécologies ont en commun. La reconnaissance d'un besoin de réforme agronomique profonde. Certes, il faut, alors, des gens cet après-midi vous détailleront la longueur des assolements, éventuellement l'agroforesterie, la taille des parcelles, enfin, énormément de choses qui vont jusqu'à penser qu'il faut une agronomie à l'échelle du territoire, mais au fond, c'est des gens qui n'ont pas d'opinion économique, j'aurais pu mettre pas d'opinion socio-économique, ils considèrent d'ailleurs souvent, quand on leur parle de ça, que tout ça, c'est de l'idéologie, voilà, en nous, ils oublient simplement une chose, c'est que le régime démocratique est le seul régime qui demande à tout le monde de faire de la politique, par définition, voilà, mais enfin, eux, c'est déjà, les questions sociopolitiques les effraient un petit peu, ils n'ont pas forcément d'opinion sur la question high-tech, low-tech, c'est-à-dire que, pour dire vite les choses, ils n'ont pas trop de problèmes par rapport au brevet sur le vivant et la concentration de la production de semences entre les manes multinationales, pourvu que la semence produite soit efficace dans les réformes économiques qu'ils font, c'est typiquement Michel Griffon, par exemple, donc c'est là, et il se présente comme une démarche essentiellement technique, et donc les acteurs qui sont impliqués sont essentiellement le monde agricole et la recherche agronomique et dans le cadre des politiques existantes, pas question de discuter de la politique agricole commune, de l'OMC, de choses comme ça. Vous avez l'agroécologie radicale, alors je vais m'expliquer quand même sur ce terme de radical qui a pris un sens, alors il est un peu différent en Suisse parce que vous avez un parti radical alors qu'en France le parti radical n'est plus grand chose, mais l'idée de radical c'est de retourner aux racines du problème et je pense que c'est intéressant de garder ce terme, radical ne veut pas forcément dire que vous allez décider en sortant d'ici d'aller brûler des voitures pour manifester votre mécontentement, mais simplement vous dites oui, il y a des problèmes profonds et il faut revenir à la racine des problèmes. Donc vous partagez, nous partageons puisque très honnêtement je pense que l'immense majorité des gens dans cette salle sont dans le paradigme de l'agroécologie radicale en tout cas la plupart des intervenants que je connais ils vont être d'accord sur le fait qu'il y a un besoin de réformes agronomiques profondes ils vont ceci dit admettre même s'ils ne le font pas eux-mêmes nécessairement dans leur activité ils reconnaissent que l'épanouissement de l'agriculture qu'ils souhaitent devra s'accompagner de modes de régulation économiques nouveaux donc ils vont s'intéresser aux politiques agricoles communes ils ont en général une certaine défiance vis-à-vis des high-tech centralisés en se disant il y a quand même une idée d'autonomie qui est liée à la résilience pas de résilience sans autonomie quand on dépend beaucoup de l'extérieur on affaiblit sa résilience et donc finalement dès qu'on leur propose une technologie qui est aux mains d'un monopole ou d'un trust ils n'aiment pas trop ça et surtout ils se présentent comme une démarche comportant nécessairement une dimension sociale et finalement on peut résumer ça en disant qu'ils réfléchissent l'agriculture la résolution du programme agricole dans un paradigme plus large qui est celle d'une société écologique et évidemment ce n'est pas du tout les mêmes acteurs qui sont mobilisés certes il y a les acteurs précédents mais on raisonne en termes de filière donc il faut discuter avec les consommateurs il faut discuter sous ce qu'on appelle consommateurs il faut discuter aussi avec les collectivités locales qui font la commande publique pour les restaurants d'écoles etc donc on est dans une approche de filière dans laquelle on va de la fourche à la fourchette et même au-delà puisqu'on va s'intéresser par exemple aux poubelles aux déchets à la récupération éventuellement etc et ils ont un certain lien avec d'autres mouvements sur lesquels je ne m'étendrai pas mais vous pourrez vous-même faire la recherche tout le mouvement des Transition Town de Rob Hopkins avec le mouvement des transitionneurs et les Commoners le prix Nobel d'économie en 2009 a été remis à Eleanor Ostrom et c'est toute la question chez les Commoners de comment on gère en commun des ressources et non pas par le marché mais par en quelque sorte un certain nombre de règles de partage ce qui est typique et ce que vous avez abondamment ce que nous avons abondamment dans les Alpes ce sont les alpages qui sont souvent gérés non pas comme des biens qu'on peut vendre etc mais comme des communaux alors maintenant je risque d'être un peu long vous me dites et puis je sauterai quand il faut je voudrais juste replacer le débat dans son contexte historique alors pourquoi parce que je crois que quand vous allez argumenter à l'extérieur il est important de combattre un certain nombre d'idées préinstallées dans l'esprit des gens notamment sur ce qu'a été l'histoire de l'agriculture et une vision souvent d'un progrès linéaire de l'agriculture ce qui n'est absolument pas le cas d'abord il faut rappeler que et ça va directement faire écho à cette différence que j'ai évoquée tout à l'heure entre agroécologie limitée et agroécologie radicale c'est que l'homme est un animal qui a deux capacités qui sont complémentaires mais qui peuvent être contradictoires dans les choix que nous faisons d'abord nous avons une très forte plasticité socio-culturelle si vous regardez à travers le monde les modes d'habiter les modes nuptiaux l'organisation familiale les modes alimentaires sont extrêmement ou étaient extrêmement variés et c'est cette espèce de plasticité de l'homme dont je rappelle quand même que les différences génétiques entre les différents êtres humains sont vraiment toutes toutes petites non seulement on est une seule espèce mais on est une seule espèce avec une base génétique assez réduite si je puis dire donc notre diversité ne vient pas du tout de notre diversité génétique elle vient massivement notamment en termes de comportement même si je suis d'accord qu'on se fasse regarder entre nous on va se dire qu'on n'a pas tout à fait le même nez mais c'est pas ça dont je veux parler mais notre diversité entre groupes et un autre vient massivement de critères socio-culturels bien plus que de critères génétiques et nous sommes capables de concevoir des outils pour accroître notre impact et finalement il y a une dialectique du rapport entre l'homme et son environnement qui a toujours été de savoir si est-ce que je m'adapte à mon environnement ou est-ce que je vais essayer d'adapter mon environnement alors je vais prendre un exemple complètement extérieur à notre sujet mais qui vous fera bien comprendre la question si vous regardez les Inuits vous vous apercevrez qu'ils ont une nuptialité particulière puisque c'était des sociétés dans lesquelles on pratiquait la polyandrie ce qui est très très rare c'est-à-dire qu'une femme avait plusieurs hommes et en plus ils avaient développé des outils des harpons très adaptés tout ça s'explique la polyandrie était liée au fait qu'en réalité il fallait faire peu d'enfants parce qu'on pouvait nourrir qu'une population très réduite et le harpon permettait lui de capter cette nourriture le phoque en l'occurrence qui permettait de nourrir et de perpétuer le groupe donc vous voyez deux aspects plasticité socio-culturelle et capacité à concevoir des outils et en fait dans la dialectique qu'on a aujourd'hui et explique la raison de la différence entre agroécologie limitée et agroécologie radicale c'est que les tenants de l'agroécologie limitée pensent qu'il n'y a pas lieu de vouloir agir sur le comportement des gens il ne faut pas dire aux gens d'arrêter de manger moins de viande ils prennent en quelque sorte l'état socio-culturel comme un acquis et je pense que c'est une erreur parce que le succès adaptatif de l'homme c'est d'avoir agi sur lui-même et donc renoncer à agir sur notre comportement c'est par avance se priver de notre avantage adaptatif le plus puissant c'est comme si le lion décidait de continuer son histoire sans utiliser la force et la gazelle renonça à utiliser la vitesse en quelque sorte et bien à chaque fois qu'on renonce à réfléchir à notre adaptation socio-culturelle on se prive d'un des éléments de notre éclatante réussite en termes d'espèce et donc ils vont eux privilégier la voie de l'évolution technique ce qui d'une certaine manière donne alors la plupart du temps l'humanité a combiné ces deux voies mais il faut bien reconnaître qu'eux s'inscrivent dans un paradigme dans lequel en fait je vais aller très très vite là parce que je suis trop long donc je vais passer très vite là-dessus mais disons rapidement les choses c'est qu'avec le néolithique l'agriculture est clairement une pensée dans laquelle on modifie profondément son environnement en quelque sorte elle est plutôt du côté de la voie de l'évolution technique même si elle s'accompagne de voies socio-culturelles mais quelque part c'est déjà une psychologie dans laquelle l'individu modifie son environnement alors je vais aller très très vite là-dessus c'est quelques données de base vous les connaissez normalement vous les avez tous vues un jour mais je vous rappelle qu'il faut toujours les avoir en tête dans les débats à l'extérieur les deux grands cycles il y a plusieurs cycles mais les deux grands cycles qui nous intéressent en général en agriculture c'est celui de l'azote et du carbone qui se nourrissent eux-mêmes puisque c'est le cycle du carbone qui permet de fournir d'alimenter si je puis dire le cycle de l'azote et l'azote vous le savez si on a des carences en azote on a des carences en protéines et les protéines c'est en quelque sorte les ouvriers de nos organismes il faut avoir ça en tête pour se rappeler que dans ces conditions générales de l'activité agricole un écosystème normal alors j'ai fait les schémas moi-même dont vous admirez leur qualité graphique je vous prie en excusez mais enfin en gros l'idée là je n'ai pas complètement fait représenter le cycle mais il est intéressant c'est que globalement on fixe donc du carbone par la photosynthèse c'est le sol grâce à sa microflore qui arrive à fixer de l'azote qui va fournir et il y a une sorte de complémentarité entre la microflore du sol et les grands végétaux dont certains les légumineuses font même des symbioses et donc on peut avoir un cercle vertueux où on va accumuler dans le système à la fois du carbone et de l'azote et c'est ça qui permet le processus de la pédogénèse quand même il faut rendre ici un vibrant hommage à ceux auxquels nous devons notre existence sur Terre à savoir les lichens qui sont donc une combinaison d'un champignon et des cyanophysés qui permettent à la fois de fixer le champignon lui simule l'atmosphère océanique et permet aux cyanophysés de fixer à la fois du carbone et de l'azote c'est eux qui commencent à fixer sur l'espace finalement lunaire de la Terre avant la sortie de la vie la première matière organique qui nous permet cette première matière organique pardon accumulée là c'est sur de la roche pure nous permet d'aller un peu plus loin et puis finalement à arriver à ce qui est un écosystème extrêmement complexe qui a accumulé énormément de matière organique qui est une forêt et c'est là qu'intervient l'agriculture puisque l'agriculture en tout cas pour nos régions est à partir en Syrie alors bon il y a un peu des disputes est-ce que c'est un peu en Turquie un peu en Syrie etc. nord de l'Irak mais ce qui est important c'est que le premier paquet technologique que nous avions que nous avons mis en place si je puis m'exprimer ainsi il naît dans une zone de steppe arborée regardez pensez simplement à ce que vous mangez les lentilles le blé même les bovins etc. sont des animaux qui ne vivent pas du tout en forêt naturellement ils vivent dans des steppes arborées et donc nos petits agriculteurs nos petits ancêtres sympathiques ils ont bougé et qu'est-ce qu'ils font quel est le grand geste des hommes qui partent de cette zone de savane arborée et rencontrent la forêt donc ces écosystèmes qui ont accumulé énormément de matière organique et comme ils ont deux possibilités à ce moment-là ce serait de domestiquer la forêt ou de la transformer en steppe arborée et c'est ce qu'ils font ils défrichent pour recréer leur steppe d'origine donc quand vous vous promenez par exemple dans le bassin parisien ou dans les alpages avant la grande création des alpages entre le 11ème et le 12ème siècle en Suisse la forêt monte bien plus haut c'est l'activité de l'homme qui fait descendre la ligne des arbres et donc ils brûlent brûler ça veut dire finalement déstocker de la matière organique la décomposition de la matière organique stockée dans le sol continue à permettre de fixer de l'azote on est avant que la chimie n'arrive et ça nous permet de faire pousser nos plantes et on continue à fixer du carbone mais moins qu'avant et notre système commence à s'appauvrir en carbone du sol le carbone étant finalement de l'énergie solaire stockée et donc si je prends mon gradient du bilan carbone ici j'ai donc des systèmes dont grâce à la photosynthèse etc la balance vous avez deux phénomènes pardon une production de matière organique par photosynthèse et la minéralisation de la matière organique minéralisation qui permet de fixer l'azote puisqu'on brûle en quelque sorte du carbone pour 5 minutes oui alors donc je vais aller très très vite arrive à ce moment là oui juste pour dire ceci explique une agriculture élémentaire avec qui défriche la forêt et qui met des vaches peut très bien mener à la désertification c'est d'ailleurs ce qui s'est passé si je reviens ici il y a eu deux mouvements d'agriculteurs ici ils sont arrivés dans un système qui était beaucoup plus résistant en termes de capacité de fixation de carbone puisqu'il fait plus froid on est plus au nord etc je rentre pas dans les détails ils ont en partie déstocké mais sans que ça devienne dramatique il faut se rappeler que le Sahara était encore passable dans sa partie occidentale à cheval en moins 1000 qu'elle ne l'était plus à l'époque des romains donc les mêmes techniques dans un écosystème plus fragile ont transformé la steppe arborée en désert et ça vous fait réfléchir par rapport au risque de changement climatique et au fait qu'on va se retrouver dans des conditions plus favorables à la minéralisation de la matière organique qu'à la fixation de carbone et on risque de passer d'une situation d'équilibre à une situation où on commencera à désertifier alors la révolution de l'agrochimie je passe très vite ce qui est important à mon avis c'est de maintenir que la face clé c'est la capacité à fixer de l'azote de synthèse ensuite en 1916 c'est l'utilisation des organochlorés et en 1943 l'invention des herbicides voilà bon ça c'était une usine de fixation d'azote tout ça utilise de l'énergie fossile notamment la fixation d'azote de synthèse est très gourmande en énergie et on utilise pour ça le pétrole et le gaz et donc si vous réfléchissez bien le pétrole et le gaz c'est quoi c'est l'excédent de fertilité des écosystèmes du carbonifère donc à l'heure actuelle ce qu'on fait c'est toujours encore et toujours le fait d'utiliser un excédent de fertilité naturelle stocké depuis des millions d'années pour fixer de l'azote grâce à nos entreprises chimiques mais au fond agronomiquement on n'a pas beaucoup progressé je vais en terminer là pour rappeler que ces constatations datent des débuts de l'industrialisation et là je vous mets un ensemble de citations du livre de Howard un des pères de l'agriculture biologique le testament agricole où vous voyez d'une part qu'il insiste sur la fécondité de la terre d'autre part qu'il cite le modèle des forêts et surtout qu'il critique la recherche agronomique de l'époque très centrée sur les apports en nutriments et en azote par leur effet délétère à terme sur la fertilité du sol et au fond il dit qu'on vit en consommant un capital accumulé au lieu de participer à l'enrichissement général des écosystèmes alors sur les politiques et je vais en terminer là je vais aller très très vite mais simplement vous rappeler que je crois qu'effectivement il faudra des politiques agricoles pour accompagner l'agroécologie que quand vous avez une politique agricole vous pouvez agir à la fois sur les facteurs de production que j'appelle non humains le sol vous pouvez avoir une politique foncière l'eau les semences les intrants les machines les apports de capitaux etc vous pouvez agir sur les formes sociales et juridiques la formation des agriculteurs la politique du revenu et vous pouvez avoir une politique sur le stockage la régulation des prix la commande publique typiquement dans le cadre de l'agroécologie le fait qu'un certain nombre de mairies commence à demander des repas bio ou des repas avec des produits locaux participe à avoir une politique de l'aval en faveur de ce type d'agriculture alors ce qu'il faut voir c'est que la politique productiviste que nous avons connue alors le terme productiviste n'est peut-être pas bon il serait plus sûr de dire que c'était une politique d'industrialisation de l'agriculture c'est-à-dire d'importer le modèle industriel en agriculture il était encore assez simple l'Europe était très rurale il y avait un déficit de produits alimentaires la politique était donc simple puisqu'il suffisait de tout accélérer donc on va abaisser les coûts des facteurs de production on va augmenter la taille des structures former les agriculteurs à la chimie et assurer des prix élevés donc vous voyez qu'en gros c'est un système dans lequel vos trois politiques vont dans le même sens produire plus par homme et par hectare sans considération pour autre chose évidemment l'agroécologie va poser d'autres problèmes puisqu'on va faire rentrer comme vous l'avez vu au début des facteurs qui sont le maintien de l'environnement et donc il va falloir conduire la voiture qui précédemment n'avait qu'un accélérateur avec un accélérateur et un frein alors beaucoup d'agriculteurs d'ailleurs se plaignent en disant mais les politiques publiques nous envoient des injonctions contradictoires oui c'est vrai et c'est le propre d'un système régulé que d'envoyer des injonctions contradictoires si vous voulez que votre système soit régulé il faut que vous ayez des courbes de feedback qu'on appelle négatifs puisque pour aller et d'ailleurs quand vous conduisez votre voiture vous avez deux instruments pour donner à votre voiture des injonctions contradictoires puisque le frein et l'accélérateur sont contradictoires et c'est parce que vous avez des outils vous équilibrez vous faites une balance entre des outils contradictoires en eux que vous arrivez à maintenir la vitesse de votre voiture c'est le propre d'un système régulé mais c'est vrai que c'est plus difficile parce que la personne elle doit trouver elle-même l'équilibre alors on peut quand même dire qu'une idée générale est la suivante c'est que quand vous avez un prix élevé des produits par exemple quand on achète les produits agricoles à une forte valeur et un prix élevé des facteurs de production c'est-à-dire que les nitrates sont chers le sol est cher l'eau est chère c'est là que vous avez la meilleure agronomie si on définit la bonne agronomie comme l'est la forêt c'est-à-dire quelque chose qui produit beaucoup voilà et qui consomme très peu si vous avez des prix élevés des produits et des prix bas des facteurs de production vous avez l'agriculture industrielle qu'on a connue en Europe et si vous avez des prix bas des produits des prix élevés des facteurs de production vous allez avoir une paupérisation du secteur agricole c'est ce qui s'est passé dans les trois dernières décennies en Afrique avec le démantèlement des politiques agricoles suite aux demandes du FMI et si vous avez des prix bas des facteurs de production et des prix bas des produits c'est l'agriculture latifundière que vous trouvez et qui est en train de se développer en Amérique latine maintenant aussi en Amérique du Nord et peut-être demain en Europe s'il n'y a plus de protection des agriculteurs ma dernière image l'agroécologie va demander des nouveaux paysans alors je dis bien des nouveaux paysans parce que souvent on utilise le terme de paysans des mouvements se revendiquent comme étant paysans mais il faut bien dire qu'ils ont très peu à voir avec les paysans tels que pouvait l'être ma famille disons avec les arrières grands-parents la société paysanne elle a en général c'est pas vrai évidemment dans les alpages que je citais plus haut mais c'est vrai dans la plupart des endroits où on fait des céréales elle a une approche patrimoniale du foncier elle est l'organisation de la famille est patrilinéaire et l'essentiel de la coopération se fait père-fils c'est quelque part c'est ce système c'est celui qui se met en place au néolithique pour dire vite les choses la solidarité est horizontale entre égaux il y a très peu de crédit c'est une société où on ne s'endette pas et paysans c'est un état on est paysans on meurt paysans on a connu après la deuxième guerre mondiale l'agriculture selon un modèle que je qualifie d'artisanal c'est à dire que le foncier est perçu comme un fonds professionnel un petit peu comme la boutique est un fonds de commerce etc la famille est beaucoup plus une famille nucléaire homme-femme la solidarité est toujours horizontale mais par contre il y a l'accès au crédit on ne pousse les gens à s'endetter et l'agriculteur devait un métier d'ailleurs on a fait des écoles pour former les gens à l'agriculture ce qui n'existait pas au début du 19ème siècle l'agriculture se transmettait au sein du groupe des paysans maintenant on a l'hésitation entre deux modèles fondamentalement les agri-managers qui est d'adopter définitivement la forme industrielle c'est-à-dire la forme sociale industrielle parce qu'on admet que la seule solution est une technique industrielle le bien est considéré comme un actif le facteur de production d'une société on crée d'ailleurs des sociétés des personnes morales à capitaux la relation de travail est une relation sociétaire certes il y a une possibilité de capitalisme familial à la première génération mais au bout de trois générations votre capitalisme est de moins en moins familial donc relation de sociétaire et j'aurais pu dire aussi une relation patron-salarié on a d'apparition d'alliances industrielles il faut s'allier avec d'autres industries remonter la filière grossir alors vous avez des questions de développement horizontal, vertical etc. vous n'avez qu'à regarder certains gros agriculteurs qui vont investir par exemple en Ukraine qui vont chercher des partenaires en Ukraine pour produire du blé en Ukraine ou au Brésil pour faire etc. vous avez une tendance au surendettement toutes ces grandes entreprises en fait sont extrêmement extrêmement endettées d'ailleurs c'est la forme sociale qui leur permet de supporter un surendettement permanent et évidemment l'agriculture est définitivement considérée comme une industrie et puis vous avez les néopaysans alors le capital est souvent détenu par des structures mutualistes vous faites appel à des citadins qui vont acheter avec vous la terre etc. donc vous n'êtes pas dans une approche vous dites à tout prix il faut que j'achète les terres et je les transmettrai à mon fils non c'est une structure mutualiste il y a une culture beaucoup plus d'écoféminisme d'ailleurs dans ces néopaysans vous avez une proportion de femmes par rapport aux hommes qui n'a absolument rien à voir avec le modèle industriel le modèle artisanal dans lequel les femmes s'occupaient un peu de la commercialisation mais en gros l'image c'était l'agriculture avec sa femme qui lui donnait un coup de main je caricature mais à peine quand vous voyez les imaginaires des gens la solidarité est beaucoup moins une solidarité horizontale avec les autres producteurs mais une solidarité territoriale notamment avec les consommateurs un petit peu avec d'autres producteurs mais surtout les consommateurs les collectivités locales vous avez la recherche d'un très faible endettement qui va de pair avec le fait que le capital soit souvent détenu de manière mutualiste et vous considérez que paysan est une activité dont vous êtes susceptible de changer c'est à dire que c'est des gens qui en général ne viennent pas du monde agricole et pour cause il y a de moins en moins d'agriculteurs donc même démographiquement ils arriveraient de moins en moins à se reproduire et donc ils viennent de la ville dans des installations ils ont fait d'autres activités avant et ils envisagent souvent de faire d'autres activités après ce que leur permet le fait que le capital qui ne soit pas lié finalement à leur exploitation par le fait qu'il soit propriétaire du capital voilà je suis désolé j'ai été trop long mais merci 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 merci